Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos activités se portent à merveille. Je suis Fatou Maïdouf et je suis juriste spécialisée dans l'immobilier ici au Sénégal. Donc dans cette chaîne, je partage tout ce qui est informations frontières et je partage de très bonnes opportunités dans l'investissement immobilier au Sénégal. Alors si c'est des thématiques ou bien des sujets qui vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner au niveau de la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos informations. Alors aujourd'hui je suis à Kies pour un suivi de dossiers, mais aussi pour des vérifications avant achat. Pour un suivi de dossiers de demande de bail que j'avais introduit ici il y a presque un an, il y a un an, mais aussi pour une vérification concernant des parcels que mon client doit acheter dans la zone de Colobantangor, dans la commune de Mont-Rolland. Voilà. Alors ce que j'ai constaté et qui a piffé l'objet de cette vidéo, c'est le changement que j'ai observé à l'entrée de Thiesse. C'est les deux voies parce qu'il y a juste à la sortie du péage et à l'entrée de Thiesse. Actuellement ils sont en train de faire le vaste chantier de route, de drôner, deux voies. Alors ça m'a donné une idée, surtout ça m'a permis de comporter ce qu'on voit tous les jours, c'est que le pays est vraiment en développement. Ça m'a permis de consolider la vision que j'avais sur ces taxes-là, de Dakar pour Thiesse. Parce qu'on sait que quand les infrastructures routières sont assez développées et que l'accès dans des zones devient facile, l'investissement dans la zone devient intéressant. Voilà, donc je voulais vraiment attirer votre attention. En fait, je conduisais, c'est pourquoi je n'ai pas filmé. Mais pour ceux qui ont l'habitude d'emprunter et de venir à Thiesse, ils vont observer quand même qu'il y a beaucoup de changements, surtout côté d'accès, mais aussi côté investissement. Donc il y a beaucoup de choses qui voient le jour tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent et positivement dans la zone. Ce qui est vraiment intéressant pour un investissement immobilier ici à Thiesse. Ce qui me plaît le plus dans cette zone, c'est la proximité avec Dakar. Parce qu'aujourd'hui, quand je quitte Dakar pour abonner à Thiesse, je ne fais pas 30 minutes dans le choc en route. Avec le payage, ça devient beaucoup plus facile de venir et de partir de Thiesse. Ce qui veut dire que c'est vraiment une zone intéressante. Ça a trouvé que c'était une zone intéressante parce que Thiesse, quand même, c'est une capitale régionale. C'est une capitale régionale. Et il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de projets qui sont là. Il y a juste une cité qui est à la sortie du payage et à l'entrée. Et cet investisseur a vu juste en se positionnant dès le début. Voilà. Donc son concept est assez original. J'espère que j'aurai le temps de repartir là-bas et de faire une vidéo, ce qui le veut bien sûr. Pour vous montrer déjà comment est-ce que la vision est importante, mais aussi l'information foncière. C'est très important parce que c'est cette information qui permet d'anticiper. On sait plus que l'information, la connaissance, c'est le pouvoir. C'est ce qui permet d'anticiper sur beaucoup de choses. Donc la personne a pris le risque, l'optomoteur a pris le risque d'investir. Et aujourd'hui, il ne le regrette pas parce qu'au début du projet, c'était très intéressant avec un projet de location-vente. Mais j'ai vu que automatiquement, quelques mois après, il a changé de stratégie et il a doublé carrément les prix et il a augmenté sensiblement les prix. Et même les modalités de paiement aussi ont changé. C'est tout pour dire que le projet a été vraiment rentable. Ça, je le dis parce que je veux tout le temps attirer l'attention des investisseurs. Donc je parle surtout à ceux qui ne sont pas ici au Sénégal, à ceux qui sont au niveau de la diaspora et qui sont peut-être intéressés par un investissement immobilier, mais qui ne savent pas où se tourner, mais qui ne savent pas où on en est avec l'évolution des infrastructures, surtout les infrastructures routières. Donc j'étais agréablement surprise lorsque j'entrais et que j'ai vu les routes tracées, deux voies, deux vastes voies avec six, trois, 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 trois voies de chaque côté. J'étais vraiment éveillée. J'étais vraiment agréablement surprise. Je me suis dit que ça, c'est intéressant en fait. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, ça doit être dit. Et ce qui est intéressant doit être publié, partagé et connu. Voilà, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Toumaï. J'espère que cette vidéo vous a servi. Si c'est le cas, likez et partagez la vidéo. Et aussi, pour vous dire, vous allez oublier qu'on prépare du lourd. Là, ça sera une surprise. Je vais attendre un peu pour voir l'évolution des choses. Mais on vous prépare du lourd pour le 2023. Donc, préparez un budget. Un budget parce que les opportunités foncières, les opportunités seront là. J'étais pas mal. M'attention de l'immense des annales nous avons enfin un budget. Et donc, la main est en place. Il s'est �ir 1. Il s'est entrain. Alors, j'en ai droit. La main est en place. Le 20, c'est un budget. Je ne suis pas un budget. Et pour ça. Et pour ça. J'ai pas un budget.